Panne informatique mondiale « Le problème est identifié et en cours de correction », annonce le patron de CrowdStrike. « Il ne s'agit pas d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque. Un correctif a été déployé », a écrit vendredi George Kurtz sur les réseaux sociaux X et LinkedIn. Ce qu'il faut savoir. Une panne technique à grande échelle frappe les systèmes informatiques d'entreprise dans le monde depuis vendredi 19 juillet au matin. Le souci technique concerne une solution de cybersécurité de la marque CrowdStrike, utilisée par des milliers d'entreprises. « Le problème est identifié et en cours de correction », a annoncé le patron de CrowdStrike sur les réseaux sociaux X et LinkedIn. « CrowdStrike travaille activement avec les clients touchés par un défaut trouvé dans une seule mise à jour de contenu pour les utilisateurs Windows. Il ne s'agit pas d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque », a écrit George Kurtz. Le bug empêche, à l'heure actuelle, l'ouverture et le lancement des ordinateurs sous Windows. Microsoft indique vendredi matin avoir pris des mesures d'atténuation pour tenter de limiter les pannes liées à cet incident. Selon nos informations, plusieurs entreprises françaises sont concernées. « La panne mondiale touche les activités informatiques de Paris 2024 », annonce le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Des compagnies aériennes américaines à l'arrêt. Les principales compagnies aériennes américaines clouent au sol leur vol raison d'un problème, selon l'administration fédérale de l'aviation. La compagnie aérienne américaine, American Airlines, a annoncé sur X la reprise de ces opérations en toute sécurité. Les escales d'Air France concernées La compagnie aérienne française confirme qu'en raison d'une panne informatique mondiale, affectant notamment plusieurs compagnies aériennes et aéroports dans le monde, ces opérations sont perturbées dans certaines escales. Avant d'ajouter, les vols déjà en cours ne sont pas affectés. L'entreprise réellement des perturbations en raison de la panne, le service aérien reprend à Berlin. Une panne technique a entraîné vendredi matin la suspension du service aérien, a indiqué une porte-parole. Le service aérien a finalement repris partiellement peu après 10 heures. Trois compagnies aériennes indiennes ont aussi annoncé des perturbations de leur système de réservation. Les programmes de TF1, les canals plus perturbés. « On est victime à TF1 d'une gigantesque panne informatique qui nous empêche de proposer exactement le même programme que d'habitude », s'est excusé à l'antenne l'animateur de TF1, Christophe Beaugrand. Canal+, fait également état de perturbation. C'était tout pour cette Flash News, à l'Ibrahimiya TV, la première chaîne francophone de la Fayda Tijaniya au cœur de la spiritualité et de l'actualité du monde. Abonnez et activez la clochette des notifications pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501